La noisette, qui regorge de graisse saine et de protéines de qualité, arrive sur nos tables en recueillant de nombreux composants bénéfiques du sol. Un nouveau bienfait de ce nutriment, qui occupe depuis l'Antiquité une place très importante pour la santé humaine, est découvert chaque jour. La noisette, qui est bonne pour de nombreux maux de la santé cardiaque au diabète, grâce à son pool composé élevé, peut traiter de nombreux problèmes métaboliques lorsqu'elle est consommée au bon moment et en bonne quantité. Quels sont les avantages de la consommation de noisettes ? Comment, quand et combien consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer une poignée de noisettes par jour ? Ce nutriment est une bonne source de graisse saine qui protège la santé cardiaque. L'acide oléique, avec les omégas 3, aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, tout en améliorant les niveaux de bon cholestérol dans le corps. La vitamine E et les flavonoïdes qu'elle contient réduisent l'inflammation dans le corps. De nombreux minéraux tels que le manganèse, le potassium et le qui sont également très importants pour votre cœur, sont abondants dans les noisettes. Ces substances réduisent la tension dans les vaisseaux en soutenant les fonctions cardiovasculaires. Il prend des responsabilités très importantes dans l'équilibrage de la pression artérielle en permettant aux vaisseaux de se détendre. Parallèlement, les fibres alimentaires et les polysaccharides de la noisette protègent la flore intestinale et facilitent la digestion. Il soutient le fonctionnement actif du système digestif. Il aide à soulager l'enflure de l'estomac et des intestins. Les huiles saines qu'il contient nourrissent les bactéries bénéfiques du système digestif et améliorent toutes les fonctions intestinales. Grâce à sa haute teneur en acides foliques, il empêche la prolifération des acides nocives dans l'estomac. Il prévient les problèmes d'estomac tels que la gastrite et les ulcères d'estomac. D'autre part, il est très riche en acides gras, qui ont des fonctions importantes telles que l'équilibrage de la quantité de sucre dans le sang et le contrôle de la façon dont il est utilisé par l'organisme. Grâce aux acides gras et aux substances antioxydantes des noisettes, elles réduisent le risque de processus de formation de glycation. Il assure une absorption lente du sucre et prévient les fluctuations de la glycémie. Une poignée de cacahuètes pour une structure cérébrale plus saine. Cet aliment contient de la nièce qui augmente le flux sanguin vers le cerveau et possède également de puissantes capacités antioxydantes. De cette façon, il combat la dépression causée par de faibles niveaux de sérotonine et d'épinérie. Grâce au tryptophan qu'il contient, il détend l'organisme et a des effets positifs sur l'insomnie. Parallèlement, la noisette, qui contient des composés très puissants tels que le calcium, le potassium, le fer, le manganèse, le zinc et le magnésium, augmente la résistance de notre organisme en facilitant les activités immunitaires. Les graisses saines qu'il contient aident à la formation de la structure cellulaire. Le fer qu'il contient joue un rôle important dans le maintien d'os sain et solide. En particulier, le calcium et le cuivre qu'il contient réduisent les douleurs articulaires. Ces capacités aident à préserver le tissu osseux. Alors, les noisettes ont-elles des effets secondaires si bénéfiques ? Tout d'abord, les variétés de noisettes grillées et en sauce salée vendues sur les marchés et les étales contiennent ces avantages. La consommation de ces variétés n'est pas recommandée. De plus, les noisettes peu caloriques, du fait des huiles et protéines de qualité qu'elles contiennent, peuvent entraîner des problèmes de poids lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. En revanche, si la noisette, qui a des activités positives pour notre santé digestive globale, est trop consommée en peu de temps, elle envahit le système digestif plus que nécessaire et peut provoquer des gènes au niveau des intestins du fait de sa faible teneur en noisettes. Alors, quelle quantité de noisettes faut-il consommer ? Les experts recommandent de consommer une demi-poignée de noisettes par jour. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter des noisettes à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'est pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous. Sous-titrage ST' 501